Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sur le Grill et c'est un épisode que je suis très content de faire parce qu'on va parler de Streets of Rage 4 qui vient tout juste de sortir sur PS4, Xbox One, Switch et PC. C'est une suite qui a pu voir le jour grâce à trois studios francophones, Dot Emu, Lizard Cube qu'on a tous connus grâce au remake de Wonder Boy sorti en 2017, et enfin Guard Crush Game des Canadiens qui se sont fait connaître avec le jeu Streets of Fury. Concevoir une suite c'est quelque chose que j'imagine très difficile d'autant plus qu'on la dite suite arrive des années et des années après et qu'une nouvelle équipe doit reprendre le flambeau. Et donc forcément depuis deux ans j'ai une empathie toute particulière pour ces trois équipes qui ont dû se battre pour rendre honneur au numéro que porte le jeu. Ils ont dû se mettre une pression de malade mental, d'autant que des projets de Streets of Rage 4 il y en a eu énormément avant celui-ci mais aucun n'était parvenu à arriver à terme. C'est une ou plutôt des histoires sur lesquelles j'aimerais beaucoup m'attarder mais j'ai pas envie de vous assommer avec une vidéo trop longue parce qu'il y en aurait pour minimum un bon quart d'heure. Mais si le sujet vous intéresse ou si vous avez envie d'en apprendre peut-être plus sur la trilogie Megadrive, je vous rappelle que j'ai eu la chance d'écrire un bouquin sur la série qui est paru chez Sœur d'édition fin 2018. L'édition physique est en rupture malheureusement mais vous pouvez vous le procurer en version numérique pour pouvoir le lire sur PC, tablette, téléphone, liseuse, enfin ce que vous voulez. Et si on se retrouve si tôt pour une critique de ce fameux Streets of Rage 4 le jour même de sa sortie, c'est parce que j'ai eu l'opportunité de jouer à la version PC du jeu ces derniers jours. J'y ai passé environ 30 heures et je pense que c'est suffisant pour avoir un avis assez arrêté sur le jeu. J'avais hâte de pouvoir vous en parler mais par contre j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Du coup malgré le fait qu'il y ait déjà beaucoup de jeux qui étaient dévoilés dans les trailers, là pour ce qui est des captures on s'en tiendra uniquement à la première moitié du jeu. Et j'éviterai de trop rentrer dans les détails sur ce qui est du contenu au cas où vous voudriez découvrir certaines choses de vous-même. Streets of Rage 4 se déroule 10 ans après les événements du troisième épisode. Niveau protagoniste on retrouve les inénarrables Axel Stone et Blaze Fielding. Alors Axel il a pris un bon coup de vieux dans la tronche, on est loin du petit blond en t-shirt moulant qu'on avait dans les épisodes précédents. Là on est plus face à un charpentier viking. Par contre Blaze elle a pas pris une ride, elle est plus charismatique que jamais, le design du perso est super réussi. Je dis pas que le design d'Axel est raté parce que lui aussi il est super charismatique mais c'est juste que c'est un peu déroutant. Donc ça c'est pour le tronc commun qu'on retrouve dans tous les épisodes. Et ils sont accompagnés par Floyd Iraya donc c'est le nouveau perso lourd du jeu. Il a un peu la carrure de Max le catcheur du deuxième épisode mais par contre lui il a des bras bioniques qui ont été faits par Zan du troisième épisode. Et en nouveau on a aussi Cherry Hunter qui prend la place de son oncle Skate en tant que perso léger. Et oui Skate est devenu tonton puisque Cherry Hunter est la fille d'Adam Hunter qui est à nouveau jouable d'ailleurs dans ce quatrième épisode pour la première fois depuis le premier. Niveau histoire et background on va pas se mentir c'est pas la peine d'aller plus loin. Pourtant je suis le premier à aller me perdre dans les histoires tarabiscotées des jeux de combat et des beat them up. Mais là le jeu est fidèle à ses prédécesseurs. L'histoire c'est vraiment juste un prétexte pour aller se taper. Arrivé dans le premier niveau le jeu m'a giflé. C'est magnifique les persos sont bien gros et super bien animés. N'en déplaise aux gens qui disaient que ça ressemblait à un jeu flash pas du tout. Les environnements fourmis de détails dans tous les sens. C'est techniquement irréprochable en même temps c'est pas trop lisse ça véhicule vraiment bien l'anarchie ambiante. Niveau gameplay au premier abord y'a rien qui dépayse les persos ont un moveset calé sur celui du 2 et du 3. Avec malgré tout un feeling qui tire clairement plus du côté du 2. Et le premier ajout notable c'est l'attaque étoile qui se réalise avec deux boutons ou une touche de raccourci. Et qui permet de frapper tous les ennemis aux alentours en échange d'une des étoiles que vous voyez sous la barre de vie. Mais assez vite y'a d'autres détails qui viennent attiser la curiosité. A commencer par le compteur de combo qui apparaît à gauche de l'écran. Et qui est d'ailleurs bien gros si on le réduit pas dans les options. Plus on frappe les ennemis et plus le compteur augmente sa couleur change aussi. Il se met à clignoter quand le combo est pas loin de se casser. Et il nous gratifie de compliments comme super, dément ou phénoménal quand on a réussi à le faire monter assez haut. Et donc forcément assez vite on se prend au jeu et on essaye de faire un maximum d'enchaînement avec son perso. Et ça tombe bien parce qu'ils ont tous énormément de façons d'enchaîner les ennemis. Au bout de 30 heures je continue encore de découvrir des combos. D'autant qu'ils ont des gameplays très différents. Et donc forcément ils ont chacun leur façon d'appréhender les ennemis pour les enchaîner. Tu peux quasiment pas faire la même chose avec deux persos tant ils sont différents. Pour illustrer ça avec quelques exemples. Adam il peut facilement enchaîner les ennemis en l'air grâce à des attaques aériennes assez amples. Et Blaze quant à elle grâce à une de ses attaques spéciales elle peut frapper les ennemis au seul. Ce qui permet de les faire rebondir et ensuite elle continue de les enchaîner. Un peu comme dans un Marvel vs Capcom par exemple. Et pour rester sur le comparatif avec des jeux de combat. On sait qu'Enchant le studio d'Ekoshiro qui était derrière le deuxième épisode. C'était fortement inspiré de Street Fighter 2 pour monter le gameplay du jeu. Là j'ai l'impression que le 4 il tire plutôt du côté des King of Fighters les plus récents. Où tu peux faire des combos à rallonge avec des juggles ou des rebonds. Et où il est super important de savoir enchaîner un ennemi contre un mur pour vraiment maîtriser le jeu. Et là on est totalement sur cette dynamique. Et du coup chaque ennemi que tu rencontres c'est l'occasion d'expérimenter, de tenter des trucs. Le jeu te pousse vraiment à la créativité. Et pour moi c'est l'apanage des meilleurs beat them up. Au début tu y vas un petit peu à tâtons, tu testes des trucs. Après tu te mets à sortir des trucs sans vraiment faire exprès. Et tu te dis que t'arriveras jamais à le sortir volontairement à nouveau. Puis à force d'entraînement bah ça finit par rentrer tout seul. Et le jeu te fout des droites d'endorphine, c'est jouissif. Les combos sont tellement bien foutus. Et il y a tellement de possibilités que du coup je regrette l'absence d'un mode training. Pour pouvoir taffer ses combos tranquillement dans son coin. Plutôt que de les taffer dans le feu de l'action. Des fois un peu dans la panique. Et si ce système d'enchaînement est déjà super cool en solo. Il est d'autant plus en multijoueur. Ce que ouais je l'ai pas précisé mais bien sûr le jeu est jouable en coop. A deux en ligne ou jusqu'à quatre en local. Et le truc c'est qu'en coop si tu peux bien sûr continuer à faire des combos dans ton coin pour défoncer les ennemis. Tu peux aussi les lancer à tes partenaires pour qu'ils puissent te les renvoyer ensuite. Confinement oblige j'ai pas pu essayer le mode 4 joueurs. Mais je pense qu'il y a vite moyen que ça termine en partie de volleyball avec les ennemis. Et pour revenir à ce compteur de combos parce que j'en ai pas fini avec lui. Comme on l'a vu il est assez important dans le gameplay. Puisque via son compteur de coups et de dégâts bah il t'incite à faire des enchaînements sur les ennemis. Mais il a aussi une place centrale dans le game design du jeu parce que c'est grâce à lui que tu gagnes la majorité des points dans un niveau. Et pour les gagner ces points il suffit pas de taper sans arrêt. Il faut aussi qu'à un moment aucun coup n'ait été mis ou reçu pour que les points soient encaissés. Pour ceux qui sont familiers des séries Forza Horizon ou Project Gotham Racing. Le système de points de style marche exactement de la même façon. En gros dans ces jeux tu peux enchaîner les prouesses avec ta voiture pour accumuler des points de façon exponentielle. Mais si t'as le malheur de te taper un obstacle avant d'avoir encaissé ses points tu perds tout. Bah là c'est pareil. Et cette mécanique est super importante et quand tu la piges le jeu s'épice fortement. Parce que du coup tu dois sans arrêt prendre des décisions et jauger ton risque. Te dire est-ce que ça vaut le coup d'aller attaquer un autre groupe d'ennemis pour monter mon multiplicateur au risque de tout perdre. Ou est-ce que je préfère encaisser les points que je viens de gagner avec un multiplicateur moindre mais au moins je suis serein pour mon combo. Y'a donc toute une logique de pari sur l'issue des combats qui se met en place. Et personnellement plus d'une fois j'ai regretté mes choix. Mais ça s'arrête pas là puisque tout le système de score est régi par cette logique de risque récompensé. Pour donner d'autres exemples comme dans les autres Street of Rage t'as de la nourriture qui est disséminée dans les niveaux pour pouvoir récupérer de la vie. Et comme dans le troisième épisode si jamais tu manges alors que ta vie est pleine bah tu gagnes des points en contrepartie. Même principe pour les attaques étoiles que j'ai évoqué tout à l'heure. Elles peuvent te servir à te sortir de situations super délicates. Mais si jamais tu les gardes tu seras récompensé avec des points bonus à la fin du niveau. Et donc pour arriver au fameux rang S il faut prendre un maximum de risque tout en l'assumant bien entendu. Puisque les vies et la santé restante sont aussi comptées dans l'appréciation finale. Avec tous ces éléments à prendre en compte pendant ta partie bah t'as le cerveau qui fume en permanence. Ça brise totalement la monotonie qui peut un peu s'installer quand tu commences à connaître un beat them up sur le bout des doigts. Personnellement je ressens vraiment la différence avec ce système parce que mine de rien le jeu je commence à le connaître assez bien. Je sais où sont les ennemis, la vie etc. Et pourtant dès que je me retrouve dans une situation avec un gros combo où il y a une tonne d'ennemis autour de moi et je sens que je commence à plus gérer. J'ai le coeur qui s'emballe totalement. Et ce stress il vient non seulement du compteur de combo mais aussi des ennemis qui sont super agressifs même en normal. Ça incite à utiliser la totalité des attaques des personnages pour gérer au mieux l'espace. Tout en évitant en même temps de faire des combos trop longs parce que très souvent pendant que t'es en train de frapper un mec bah t'en as un autre qui vient le défendre derrière. Mon jugement peut paraître un brin hâtif et j'en suis conscient mais pour moi Street of Age 4 a le gameplay et le game design les plus au point de la série. Je m'amuse en y jouant comme je le répète c'est un jeu qui est vraiment jouissif alors même que les anciens épisodes l'étaient déjà énormément mais là c'est vraiment le summum. Et je sais qu'avec mes explications un poil pointu j'ai peut-être fait flipper les joueurs et les joueuses qui sont pas habitués au beat them up et au jeu de combat. Mais si ça peut vous rassurer lors de ma première partie j'avais pas conscience des trois quarts des choses que je vous ai évoquées jusqu'à maintenant. Et pourtant j'ai quand même kiffé donc c'est parfaitement possible de jouer au jeu de façon totalement tranquille sans prendre en compte les combos, le score, les risques récompensés etc. Le scoring il est surtout là pour les joueurs acharnés qui ont envie de se dépasser et faut avouer que ça ajoute énormément de rejouabilité puisqu'à chaque partie tu te dis comment je vais faire pour essayer d'améliorer mon score, à quel endroit je vais prendre des risques, à quel endroit je vais flipper, enfin c'est super. Ça marche extrêmement bien sur moi qui suis un vrai rat de laboratoire dès qu'on me brandit une note colorée à la fin d'un niveau. Mais je suis conscient que ça marchera pas sur tout le monde, ou alors juste le temps de débloquer tous les bonus puisque justement ces derniers se débloquent avec les points que t'accumules tout au long des niveaux. Si je parle de rejouabilité et si je la joue si importante c'est parce que le jeu ne déroge pas à la tradition, il se finit en environ une heure et demie. Du coup si vous êtes pas trop du genre curieux à vouloir essayer les différents personnages pour apprendre tout leur coup, si le scoring c'est pas trop votre dada et si vous êtes pas de la vieille école à aimer recommencer un jeu encore et encore juste pour le plaisir d'y jouer, vous risquez d'être salement amère à la fin de votre première partie, genre un gros pamplemousse. De mon côté mes seules petites amertumes elles viennent dans un premier temps des interludes, donc qui sont des moments où les personnages dialoguent entre eux ou avec les ennemis pour remettre du contexte dans l'action. Et le truc c'est qu'en plus de pas être très palpitants, ces interludes sont pas doublés. Alors je suis bien conscient que c'était très sûrement pour des raisons budgétaires, mais du coup ça donne de gros temps morts entre les niveaux. Heureusement on peut les passer. Et aussi sans trop rentrer dans les détails pour pas vous spoiler, le beat them up c'est un genre qui a cette philosophie de la montée en puissance perpétuelle jusqu'à la fin de l'aventure qui a une apothéose. Et là j'ai trouvé que le final et les antagonistes principaux étaient assez fades malheureusement. Côté gameplay c'est l'absence de la roulade de Streets of Rage 3 qui m'a peiné. Autant la course on peut faire sans, d'autant qu'en plus Adam a des dashs et Sherry peut courir comme skate dans le 2. Mais la roulade ça aurait été un bon atout défensif face à des ennemis qui comme on l'a dit sont vraiment vénères. Il existe néanmoins un moyen de refaire des roulés boulés dans tous les sens dans les niveaux et ce grâce aux persos classiques. Alors si je me permets de l'évoquer c'est parce que ça a été communiqué assez massivement avant la sortie du jeu. Et en plus de ça le premier perso se débloque assez vite dans l'aventure. Et donc oui on peut débloquer les personnages de Streets of Rage 1, 2 et 3 tout en sprite avec leur moveset de l'époque à quelques variations près. Le Axel de Streets of Rage 1 par exemple a un moveset assez limité mais en contrepartie ses coups font assez mal et en plus il peut appeler la police. Tandis que son pendant du troisième épisode il peut faire des attaques spéciales avec les armes, courir mais aussi faire les fameuses roulades. Le cadeau part d'une bonne intention mais j'ai pas pu m'empêcher de voir ça d'un mauvais oeil je dois vous l'avouer. Le terme est peut-être un petit peu fort mais en gros j'attendais Streets of Rage 4 qu'il arrive à s'affranchir totalement des trois épisodes précédents. Qu'il soit pas un Streets of Rage remake 2 et il le fait d'ailleurs très bien comme on l'a vu jusqu'à maintenant. D'ailleurs même les références aux anciens épisodes ou même à remake sont très subtiles c'est pas du fan service grossier. Et à côté on a ce bonus que je trouve un petit peu imposant dans le contenu du jeu. Et on pourrait penser que c'est un bonus qui a été mis un petit peu à l'arrache pour satisfaire les fans qui étaient pas convaincus par la nouvelle DA. Mais même pas parce que Cyril Imbert de Dotemu a expliqué à quel point c'était galère d'intégrer ses sprites dans le 4. Et malheureusement malgré tous leurs efforts entre autres sur les éclairages je trouve que ça fait des persos qui sont quand même assez mal intégrés visuellement. Avec des gameplays qui collent en plus bon an mal an avec le système de combat du 4. Et pourtant je suis bon client de ce genre de trucs hein Solid Snake façon Metal Gear Solid 1 dans Phantom Pain. Ça m'a bien fait marrer mais bon c'est un costume que j'ai mis une fois pour le ranger et plus jamais l'utiliser. Et dans la même logique t'as une option qui est disponible dès le début et qui permet de remplacer les musiques du 4 par les musiques du 1 et du 2. Alors oui pas du 3 pour des raisons légales apparemment. Encore une fois je pense que c'était pas nécessaire de les ajouter et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais bon après ces musiques rétro c'est comme les costumes rétro c'est des trucs qui sont purement optionnels. Donc il serait un petit peu malvenu d'attaquer le jeu sur ce point. Si ça vous intéresse pas faites comme moi ne les activez pas et vous vous en porterez que mieux. Et du coup les musiques de Streets of Rage 4 qu'est-ce qu'elles valent ? Le jeu était évidemment attendu sur ce point tant la série elle a marqué les esprits avec les musiques de Koshiro et de Kawashima. Et la première bonne nouvelle c'est que les deux pionniers sont de retour accompagnés d'autres guests comme Yoko Shimomura par exemple qui a été compositrice sur Final Fight et Street Fighter 2, deux jeux qui ont contribué à faire de Streets of Rage la licence qu'elle est devenue. Le lead composer quant à lui c'est Olivier Derivière donc un compositeur français à la réputation grandissante que vous avez pu entendre récemment sur Up Lake Tale par exemple. Je dois avouer que je flippais un peu pour la BO du jeu d'autant plus quand on a appris assez tardivement dans la communication que Koshiro et Kawashima avaient un rôle moindre au final, on l'a appris il y a quelques semaines. Et au final je peux presque dire sans trembler que les meilleures tracks du jeu elles sont signées de Rivière. Alors attention hein, les tracks des guests elles n'en restent pas moins complètement dingues. Le morceau utilisé dans l'introduction de l'histoire et dans le menu composé par Koshiro que vous pouvez d'ailleurs entendre en fond de cette vidéo est magnifique. Il titille la corde sensible avec ses sonorités ground beat façon Koshiro de l'époque Super Adventure Island et Street of Rage 1. Mais j'ai cependant trouvé les travaux de Koshiro et Kawashima un poil sage. Je m'attendais à ce qu'ils expérimentent un petit peu plus. Kawashima surtout est tellement sage que j'ai levé un sourcil quand j'ai découvert que la musique du générique de fin était de lui. Mais encore une fois elle en reste pas moins sublime. Derivière lui de son côté il semble s'en être donné à cœur joie. Son système de composition évolutif marche remarquablement bien et j'ai eu plusieurs fois des frissons en jouant tant sa musique me transmettait une énergie intenable. Mention spéciale à The Storm Boat, la musique du stage 3 et surtout, surtout à la musique du stage 8 qui m'a fait gueuler devant mon écran. Tant la musique mais aussi tout le stage qui l'accompagne sont oufissimes. C'est sans conteste mon moment préféré du jeu mais j'en dis pas plus, je vous montre rien, vous verrez. Et enfin parce que c'est de plus en plus rare, je tenais à préciser avant de conclure cette critique que j'avais eu aucun bug sur le jeu, sur une version qui était pourtant pré-day 1. Aucune frustration due à des trucs chelous, rien du tout et le jeu a des finitions impeccables. Il y a juste un truc qui m'a un petit peu saoulé par moment mais je pense qu'ils ont rien pu faire niveau ergonomie. C'est qu'en fait tu galères à ramasser des objets quand tu tiens toi-même une arme dans ta main et que tu joues en configuration classique. Mais comme vous le voyez c'est vraiment super spécifique comme problème. Mais en dehors de ça vraiment rien du tout. J'ai vu qu'il y avait un patch day 1 qui était prévu mais je sais même pas à quoi il va servir. C'est tout pour cet épisode de Sur le Grill. Street of Rage 4 existe, le dire m'émeut un petit peu. C'est un grand jeu en plus d'être une grande suite, il honore largement la série qu'il représente sans pour autant tomber dans la redite. Il nous a offert sa propre vision moderne et élégante. Street of Rage c'est la série auquel je tiens le plus dans le jeu vidéo. Et je suis heureux de pouvoir dire que Dotemu, Lizardcube et Guardcrush Games ont fait mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer en tant que fan ces 20 dernières années. Et pour ça vraiment merci du fond du coeur. Je suis pas chauvin pour un sou mais je dois avouer que voir tous ces noms français au générique de fin ça m'a fait quelque chose. J'espère que vous kifferez le jeu autant que moi. N'hésitez pas à nous donner votre ressenti dans les commentaires et à vous abonner à la merguez. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus. Salut ! Sous-titrage ST' 501